bonsoir greg bonsoir ça va ça va bien écoute alors là on va aller au sénat on va on va faire un testing demain et puis aussi goûter un petit peu ce qu'ils ont donc voilà ça va être sympathique et ben on est parti donc on pénètre dans les lieux tour relativement neuf l'ascenseur high tech dernière technologie 1 sinon on prend les escaliers il ya combien d'étages 27 donc on prend l'ascenseur mais alors là on va de rien parce que ça donne dans un très bon restaurant ça va être sympa non joli voilà donc le très beau restaurant en plus avec la nuit qui tombe et les lumières allumées c'est assez remarquable je dois dire le cadre vraiment magnifique petite vue extérieure sur plompe n c'est ça demande tout ça le brett est comme ça C'est une bottle, elle ressemble à une bottle burgundy. Qu'est-ce que tu voudrais tester pour toi ? 24 carati, j'ai tenu ton Antonini. J'aime ceci, c'est très bon. Ok, ok, donc essayons ceci, ceci et ceci, et ceci, vous pouvez le garder après. Donc là on est sur du Prosecco, c'est du Cipriani. Cipriani c'est un des meilleurs Prosecco en fait qui se fait en Italie. On est, santé Grégoire, chantez hein ! Donc je voudrais vous parler de notre pâte, le pâteau final que nous faisons ici. Donc c'est notre pâte qui est fait par l'Italien de Sopi. C'est le premier, c'est le pâteau de Salvador, c'est un pâteau traditionnel italien. Il est fait par l'Italien de Sopi. Et celui-ci, c'est le pâteau de Cipriani. Et aujourd'hui, notre pâteau, c'est le pâteau, avec le riz, avec le salmon, et le tuna, et avec les légumes. En fait, elle nous a expliqué tout à l'heure la demoiselle que vous avez vue près de Grégoire. Elle nous a présenté donc différents peintres. Et en fait, tous les pains sont fabriqués au restaurant Siena. Exactement. Et on se régale en même temps. Alors vous voyez, en plus un service absolument impeccable. donc les tables sont nettoyées à chaque plat. Merci. C'est le premier starter. C'est le premier starter. C'est le pâteau de Cipriani. Grégoire. Santé. Santé. C'est une tuerie. Santé à tous. Donc là, t'as deux cépages en fait. T'as 20 morceaux de chardonnay, et après t'as un sauvage local en fait. Alors là, on est sur un vin du Veneto en fait. Et donc on est sur, on est sur un cépage local, c'est important. plus en fait un petit peu de chardonnay. Mais on est sur un vin assez fruité, mais à la fois sec. Donc il y a une espèce d'élégance. C'est un peu le côté or, c'est assez joli. Alors là, on est sur 80% en fait de Garganega, qui est un cépage local de Veneto. Et on est sur 20% de chardonnay. En fait, tout simplement. C'est une maison qui s'appelle, c'est une maison qui s'appelle Alegrini. En fait, une grande maison. Et donc sur un vin assez aromatique. Souvent, ce sont des vins très aromatiques un peu. Et ça reste tout de même sec. Voilà. Donc là en fait, le vin a été mis en carafe. Quel vin ? Donc du quel vin il s'agit Grégoire ? Là, on est sur un vin assez... Effectivement, le cépage est assez corsé. Donc tu as besoin d'un carafage plus important. C'est un vin noir avec une sauce foie gras. Et une gorgonzola velote. Ok. Regardez les assiettes, la présentation est vraiment magnifique. Je dois dire qu'au niveau qualité des produits, on est vraiment vraiment sur du très très haut niveau. C'est une barbara d'Asti. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Là, on est sur un vin du nord de l'Italie, un petit peu. Où on arrive sur quelque chose assez... Là, on est sur la subtilité de certains vins de Bordeaux. Les ravioles sont super. Voilà. Tous les produits qu'on a ici, il y a beaucoup de produits d'importation. Mais il y a aussi des produits effectivement locaux. Là, on s'adresse à une clientèle un peu plus internationale. On ouvre une bouteille de vin pour avoir un peu d'oxygénation. On n'est pas obligé de le carafé, c'est juste comme ça. Mais c'est juste pour montrer effectivement l'ouverture de vin. Donc quelle différence avec le vin qui a été carafé juste avant ? Alors, le vin était carafé avant parce qu'effectivement, on est sur un vin qui est un petit peu plus costaud. Et donc, on a besoin de le carafé pour offrir beaucoup plus d'oxygène. Souvent, certains vins, et souvent c'est les jeunes vins, attention, pas des vieux vins. On a besoin des carafés pour leur offrir un peu plus de saveur. Ça crée une oxydation qui crée une saveur beaucoup plus importante. Donc là, on a un vin vraiment exceptionnel, très mature. Exactement, tout à fait. Un goût fruité assez prononcé et là qu'est-ce qui nous arrive dans l'assiette ? C'est génial. Merci. Alors une fois de plus, je vais me permettre de dire que Thalias, ils ont frappé fort parce que là on est quand même à un niveau culinaire très très haut. On arrive ici sur quand même quelque chose de très intéressant pour le Cambodge, parce qu'ils essaient d'aller sur des produits de qualité et développer effectivement ce type de goût, le poulet à obstruction exceptionnel, le porc, on goûte différentes viandes, différentes choses, donc c'est un intérêt culinaire très bien. Et sans parti pris, attention. Il y a une surprise dans tout ce qu'on a pu goûter. Voilà. Tous ces vins, tous ces mets absolument somptueux, moi j'appuie sur le côté somptueux des choses qu'on a quand même parce qu'on est quand même sur du très haut de gamme. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire ? Alors déjà, bien sûr, je vous remercie Nicolas, Thalias, Kéma, etc. Et surtout merci Alexandro qui nous a accueillis ce soir. Et effectivement, on est très contents. Très bel endroit, beau service. Ce soir, on a goûté différents vins des différentes régions, entre autres Veneto. On a été en Toscanie un petit peu et en fait, on a fini pour des vins un petit peu plus sur le Pouillain. Je suis vraiment amusé par le bienvenu que nous avons à un restaurant Siena. C'est vraiment professeur et professionnel. C'est vraiment de haut de gamme. La nourriture était vraiment incroyable. C'était génial de tester quelques vins. Greg, c'est idéal de nous montrer quelques vins que nous pouvons mélanger avec la nourriture que nous avons. C'est vraiment parfait. Un grand merci à Thalias pour cette soirée aussi. Et si vous avez des mots à dire, vous pouvez. Non, merci pour nous visiter. Et j'aime ce genre de vins de vins. Exactement. Au revoir. Ciao à tous. Ciao à tous. Ciao à tous. Ciao. Merci mon ami. See you. Allez Sandro. Ciao. Thanks a lot. Thanks for your welcome. Thanks for the food. Thanks for the staff. Thanks for everything. Merci. Voilà. Alors donc Greg, c'est le spécialiste pour appeler les ascenseurs. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble le truc. Ce n'est pas un ascenseur normal. On peut appuyer sur des boutons, mais on a juste accès à quelques étages parce que c'est une tour privée. Exactement. Moi, j'ai été subjugué par la nourriture, subjugué par la qualité et par un petit peu tout ce qu'on nous a amené dans les assiettes. Voilà, donc il va être temps de quitter les lieux, de rentrer chez nous. Donc en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez informés, restez sur la chaîne. Et puis pour une fois, je vais vous le dire, abonnez-vous. Donc merci à tout le monde. Remercie à mon ami Greg, sans qui on n'aurait pas eu cette soirée, je dois dire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !